Après l'arrestation du premier ministre de Côte d'Ivo, Patrick Al-Chine, par la justice, Alassane Ouattara vient de prendre une importante décision au sein du RHDP. Que se passe-t-il en réalité ? Pour plus, des détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! D'abord, ce fut Amadougon Koulibaly, puis son décès tragique, les regards, se tournaient vers son successeur à la primature Ahmed Bakayoko, décédé lui aussi en mars 2021. Les pronostics tentent à positionner Patrick Al-Chine comme un potentiel successeur à l'artuel président de la République de Côte d'Ivoire, qui n'est autre que Alassane Ouattara. Officiellement, le dirigeant ivoirais ne s'est jamais prononcé sur la question, mais l'admiration qu'il continue de vouer à son chef de gouvernement en public, qu'il qualifie. Dans sa dernière interview accordée à Genafrique, le très bon premier ministre Angot Tifon ouvre la voie à toutes sortes de supputations sur les possibilités qu'il pourrait être celle de ce technocrate passé par l'université de Stanford au cœur de la Silicon Valley aux États-Unis d'Amérique, dans la perspective d'une grande course à la succession en 2025. Seulement le scandale qui est subvenu Angot Tifon, plus prèsément au sein du RHTP, du président Alassane Ouattara accusant M. Patrick Achim de stocker de la drogue en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle fait grand bruit présentement à Abidjan. La justice de Côte d'Ivoire a pris une importante décision contre Patrick Achim. Pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son exence, M. Alassane Ouattara, qui le 27 septembre dernier, remettait au goût du jour sa volonté de se retirer de la scène politique en 2025, lorsqu'il répondait à Genafrique pour 2025. Je prendrais la décision appropriée le moment venu. Cela dit, ma position est connue, puisque je l'avais exprimée en mars 2020. Les Pandora People peuvent s'avérer particulièrement déplaisants. Ce chemin, il ne l'avait pas certainement prévu en Côte d'Ivoire. Pourtant, lentement, son technocrate, le premier ministre Ivoire Patrick Achim, est en train de péricliter dans l'opinion publique, car il a suffi de quelques-uns aux consentions des journalistes d'investigation en abrégé ICIJ pour lever un gros nuage de doutes autour de la grande crédibilité du RHDP et du premier ministre Ivorin à partir de la révélation d'un simple document. Réuner encore acté ou même déclaré au niveau de l'éventuel choix de Patrick Achim comme successeur de l'ex-DGA du Front Monétaire International à l'abrégé FMI à la tête de l'État Ivorin, mais à défaut, et sans doute, l'as des guéris. Des guéris qui empoisonnent l'atmosphère entre les cadres du RHDP et de la Sanwatera pourraient, pourquoi pas, se rabattre sur une grande carte plutôt inattendue.